Ça fait maintenant plus de 10 ans que la PS Vita a vu le jour, ouais ça ne nous rajeunit pas tout ça. Allez pour l'occasion on vous prépare un top 10 des jeux PS Vita justement, qu'on va principalement axer sur les exclus de la console. Allez est-ce que vous êtes prêts pour un retour dans le passé ? Soul Sacrifice Soul Sacrifice est un jeu développé par Japan Studio en collaboration avec Keiji Inafune, qu'on connaît surtout pour avoir participé au développement des jeux Megaman. Le jeu est sorti en 2013 et vous allez voir le pitch est terriblement efficace. Vous êtes devenu l'esclave du magicien Meguzar qui vous a enfermé dans la cave de son manoir. C'est une ambiance un peu glauque hein c'est vrai. Mais vous n'êtes pas là par hasard, ce vilain magicien a prévu de vous sacrifier incessamment sous peu. Heureusement un livre parlant nommé Librom vient à votre rescousse pour vous aider à battre Meguzar et à retrouver votre liberté. Librom vous fera découvrir l'histoire du magicien d'une manière bien étrange en vous faisant vivre tous les épisodes de sa vie. Le jeu est une alternance de combats et de récits, ça apporte un côté très rythmé et complet à ce jeu. Vous apprenez également une tonne de sortilèges mais pas sans accro. Un sort est associé à un objet, un objet qui peut se briser s'il a trop été utilisé. Vous avez également droit de vie ou de mort sur vos adversaires. L'épargner apporte de la vie, le tuer ça rapporte des artefacts, c'est un choix pas facile hein. Et si jamais vous êtes dans une situation vraiment trop compliquée, vous pouvez toujours sacrifier votre bras ou vos yeux pour lancer un sortilège. Et rien ne se perd, tout se transforme. Vous pouvez aussi jouer en multi, ça promet des parties palpitantes à souhait. Killzone Mercenary Killzone Mercenary, un FPS développé par Guerilla Cambridge qui est sorti le 4 septembre 2013. Vous êtes dans la peau d'un mercenaire donc, Aaron Danner. Et vous êtes complètement plongé dans les embrouilles les plus sombres entre l'ISA et les Helghast. Oubliez l'idéologie du gentil et du méchant, vous êtes payé et vous exécutez les demandes de vos clients. Il faudra remplir une dizaine de missions, que ce soit pour l'ISA et les Helghast donc, en fonction de celui qui met le plus d'argent sur la table. Il y a quand même une petite histoire hein évidemment. Vous bossez pour la société militaire privée Phantom Talon Corp, engagée par l'ISA donc, pour repousser l'invasion de Vecta par les Helghast. Vous devez sauver l'amiral Alex Gray, dirigeante de la défense de la lune Vectan Diortem, qui a été capturée par le colonel Victor Kratek, puis récupérer des données stratégiques. C'est l'un des plus beaux jeux de la PS Vita. Le rendu est impressionnant pour une console portable. Une campagne qui est courte, certes, mais l'expérience est vraiment pas mal. Un contrôle parfaitement adapté à la console, vous pouvez vous servir du pavé tactile pour les attaques au corps à corps, ou vous pouvez zoomer au snipe grâce à ça. Et vous avez le pavé arrière qui sert à courir. Il y a aussi un mode multijoueur qui permet de jouer avec 8 autres joueurs. Alors si vous avez une PS Vita, que vous avez les FPS et que vous n'avez pas encore testé ce jeu, ben on vous le recommande. Muramasa Rebirth Et un bit zémole dans ce top, Muramasa Rebirth est développé par un petit studio indépendant japonais, Vanilla Ware. Ils ont d'abord sorti Muramasa The Demon Blade sur Wii, et il a eu droit à une version améliorée donc sur PS Vita. Le jeu sorti en octobre 2013 présente un style graphique unique et se joue en 2D. Muramasa vous plonge dans un univers folklorique japonais où vous guidez Kisuke, un assassin en fuite qui a tout oublié de son passé, et Momo Hime, une princesse possédée par l'esprit d'un épéiste diabolique. De province en province, ils vont chacun de leur côté traverser le Japon à la recherche des 108 katanas maudits qu'ils pourront contrôler. Vous êtes amené à traverser plusieurs tableaux, tous aussi beaux les uns que les autres, et qui vous réservent des combats névrosés et remplis d'effets. Armés de 3 katanas qu'ils manient à la perfection, Kisuke et Momo Hime traversent les environnements à toute vitesse. Ils doivent nourrir leur sabre d'âme afin de libérer leur plein potentiel. Eh ben oui, l'obtention de ces âmes est l'une des conditions requises pour forger les 108 katanas que nos héros vont pouvoir acquérir au fil de leur progression. Kisuke et Momo Hime deviennent de plus en plus puissants à mesure qu'ils acquièrent de l'expérience. Ils auront besoin de sabres de plus en plus solides pour foudroyer les boss qu'ils croiseront sur leur chemin. Vous ne risquez pas de vous ennuyer avec Muramasa Rebirth puisque vous guidez deux personnages pour deux fois plus de plaisir. Et les combats sont plus qu'au rendez-vous. Persona 4 Golden On ne peut pas passer à côté de Persona 4 Golden, le jeu de rôle sorti en février 2013 et développé par Atlus. C'est un remake de l'épisode PS2 mais il propose des scènes cinématiques inédites, des tenues supplémentaires et un nouveau personnage nommé Marie. Et pour la petite histoire, vous suivez les aventures d'un lycéen qui s'installe chez son oncle dans une ville excentrée de Tokyo. Un changement de vie pas très rassurant car de mystérieux meurtres se multiplient et une légende se propage. Il paraît que lorsqu'on regarde sa télévision à minuit un soir de pluie, le visage de notre âme sœur apparaît à l'écran. Jeune et insouciant, notre héros se lie d'amitié avec ses camarades et ensemble ils vont tenter de découvrir ce qui se cache derrière ces phénomènes. Le jeune lycéen est libre de se déplacer comme il le souhaite dans le lycée et ses environs et il trouve très vite le moyen d'accéder à un univers parallèle aussi angoissant que dangereux. Il est alors temps d'explorer ce monde mystérieux aux côtés des nouveaux camarades et de comprendre quel rapport il peut entretenir avec les meurtres sordides qui se multiplient. Et parmi les nouveautés de la version PS Vita, les fonctionnalités 3G et Wi-Fi permettent d'appeler votre squad en renfort, le vrai squad. Gravity Rush Encore un jeu développé par Japan Studio. Gravity Rush, sorti le 13 juin 2012, fait partie des jeux les plus iconiques de la PS Vita. Le projet a été dirigé par Keiichi Rotoyama, le même qui a réalisé le premier Silent Hill et la série Forbidden Siren. Bien éloigné du genre horrifique qui a vu connaître le monsieur, Gravity Rush est un jeu d'action et d'aventure en monde ouvert. Sur la ville flottante Exville, vous incarnez une femme amnésique nommée Kat, qui reçoit la mystérieuse visite d'un chat noir qui lui donne des pouvoirs pouvant contrôler la gravité. On est bien sûr du fantastique là, il n'y a pas de problème. Avec ses pouvoirs, Kat va tenter d'aider les citoyens lors d'un phénomène appelé Tornade Gravitationnelle, et va les protéger des redoutables créatures, les Navy. Au cours de cette longue péripétie, elle est accompagnée d'un policier du nom de Cid, à qui elle vient en aide. Mais il faut bien un grand méchant, qui n'est rien d'autre que Raven, son ennemi juré. Son alter ego très sombre, détenant le même pouvoir que Kat. Dans Gravity Rush, Kat peut s'émanciper de la gravité. Vous pouvez enclencher le mode lévitation, modifier le vecteur gravitationnel, et réactiver la force. Ainsi, l'héroïne tombera dans la direction que vous souhaitez, permettant de voler, ou alors s'accrocher au plafond tête à l'envers. Et tout ça avec l'aide du gyroscope de la Vita. A savoir que certains éléments sont hors de portée du sol, donc plutôt bien pratique son pouvoir. Sly Cooper, voleur à travers le temps. Sly Cooper est un jeu d'action et de plateforme développé par Sansaru Games, en trois opus. Et en trois opus, c'est devenu une série unique en son genre, même très vite considérée comme incontournable. Préparez-vous pour une expérience basée sur le voyage temporel. Sept ans après ses dernières aventures, Sly Cooper décide de vivre dans la légalité, en faisant quand même croire qu'il est devenu amnésique à la fin du troisième épisode, et tout ça en compagnie de sa flic préférée. Mais la disparition mystérieuse de ses ancêtres l'oblige à reprendre ses mauvaises habitudes, et il redevient le voleur qu'il était. Il décide de voyager dans le temps pour découvrir qui est le coupable qui tente d'effacer le clan des coupeurs de l'histoire. Pour ce faire, Bentley dévoile son plan top secret évoqué à la fin du troisième épisode, qui était la machine à remonter le temps. Sauf que la seule condition pour partir en voyage temporel, c'est de voler une dague japonaise du 17ème siècle dans un somptueux musée d'œuvres d'art en plein Paris. Et c'est comme ça que les nouvelles aventures de Sly commencent. Tear Away Tear Away a été l'un des nombreux jeux à succès de Media Molecule, qui avait créé entre autres Little Big Planet. Cette exclue PS Vita pousse au maximum les capacités de la console pour permettre aux joueurs une expérience immersive à 100%, grâce à des commandes sur l'écran tactile, mais aussi le pavé tactile arrière, le fameux. Vous avez le choix entre Yota et Atoy, personnage masculin et féminin du jeu, pour partir à l'aventure dans le monde de vous. Une divinité invisible pour notre petit personnage, mais qui est en fait vous, le joueur donc. Vous arrivez à suivre, ça va ? On comprend assez vite que le jeu se passe à moitié dans la console et à moitié dans la vie réelle, et c'est ce qui apporte toute cette originalité à ce contenu. Votre personnage évolue dans un monde coloré, avec un décor totalement modulable au gré de vos envies. Vous pouvez même intégrer des éléments de votre décor IRL dans votre partie de jeu, grâce à l'appareil photo de la console. Pour couronner le tout, vos capacités artistiques sont mises à rude épreuve avec des séances de dessin et de découpage pour faire avancer votre personnage. Si le jeu vous intéresse, mais que vous n'avez pas de PS Vita, vous pouvez toujours acheter son frère sur PS4, Tear Away Unfolded. Uncharted Golden Abyss. Vous connaissez probablement tous la série Uncharted sur PlayStation. Eh oui, on dit Uncharted, c'est ce qu'il y a de plus proche de la prononciation anglaise. Mais saviez-vous qu'un opus de la saga était sorti sur PS Vita en 2012 ? Développé par SCE Band Studio, il a été le jeu le plus vendu de la console, et c'est normal, il était considéré comme l'un des jeux porteurs de la PS Vita. Vous incarnez donc Nathan Drake, avant ses péripéties dans Drake's Fortune. Il est en voyage en Amérique du Sud, et il part aider son ami Jason Dant à percer les secrets d'une expédition espagnole vieille de 400 ans. Nate sera rejoint par son ami de toujours, Victor Sullivan, le fameux Sully, et ils se battront ensemble contre le général Gero, souhaitant récupérer ses trésors perdus. Vous découvrirez également Jason Dant et Marissa Chase, personnage secondaire de cet opus qui ont néanmoins un rôle important dans l'histoire. Un scénario classique, mais efficace, qui ne le dénote pas avec les jeux sortis sur PS3 à l'époque. Alors qu'on est sur une console portable, vous vous rendez compte. Ce qui rend ce jeu si spécial, c'est sa capacité d'adaptation au niveau du gameplay. Vous pouvez y jouer de manière classique, avec les boutons, mais également avec les commandes tactiles de la console. Les deux gameplays étant actifs tout le long du jeu, vous n'avez pas à faire de choix, et vous pourrez switcher entre l'un et l'autre au cours de vos parties en fonction de la scène. Si vous êtes adepte des jeux Uncharted sur console de salon, vous serez peut-être un peu déçu du manque d'énigmes, mais le jeu reste très agréable à jouer, avec de beaux graphismes et une fluidité sans faille. Wipe Out 2048 Wipe Out 2048, sorti en 2012 et développé par SCI Studio Liverpool, c'est le deuxième jeu porteur de la PS Vita. Également issu d'une série de jeux sur console de salon et PC, il est néanmoins bien adapté aux particularités de la console portable. Jeux de course futuriste, vous participez à des championnats de course anti-gravité. Le jeu très fluide est un digne héritier des jeux sur PS3. La particularité de l'opus PS Vita, c'est la possibilité de piloter via le gyroscope de la console. Vous inclinez la console à gauche pour tourner à gauche, et vous avez pigé à droite pour tourner à droite. Le pavé tactile arrière sert à accélérer, l'écran tactile avant vous permettra de récupérer des items dispersés sur les courses de temps à autre. Ça ajoute un niveau de difficulté supplémentaire, et vous pouvez tout aussi bien y jouer de manière classique, avec la croix directionnelle pour vous déplacer à gauche et à droite. Une autre particularité, c'est le mode carrière qui a été boosté. Ouais, le jeu se déroule de 2048 à 2050, ce qui implique donc 3 saisons, avec entre 7 et 9 courses obligatoires. Les courses au fur et à mesure augmentent en difficulté, afin de challenger sans cesse le joueur. Et pour couronner le tout, le mode en ligne vous permet d'affronter amis et joueurs du monde entier. En bref, c'est un opus très complet qui fait le travail. EAS Memories of Celseta EAS Memories of Celseta est un action RPG développé par Nihon Falcom et sorti en 2012. Il fait partie de la grande famille des jeux EAS, développés sur PC et consoles de salon. Vous incarnez Adol Christine, un personnage amnésique, c'est original, qui part à la recherche d'orbes contenant ses souvenirs pour retrouver la mémoire. Sur fond de complot et de trahison, Adol devra combattre quiconque se dresse sur son chemin, afin d'avoir accès à ses précieuses orbes. Vous serez accompagné de trois autres personnages pouvant vous assister lors des combats. Il vous suffira de passer d'un personnage à l'autre en fonction de vos adversaires, afin de faire le maximum de dégâts possible. Vous avez également la possibilité de trouver moult artefacts, afin de devenir toujours plus redoutable. Là aussi, les capacités de la PS Vita sont pleinement exploitées, avec un pavé tactile arrière utile pour rendre les alliés plus ou moins agressifs. Et un écran tactile avant pour ajuster la caméra. Par ailleurs, le jeu n'est pas à 100% basé sur le combat, même si c'est la base du jeu. L'exploration a un rôle à part entière. En bref, un jeu vraiment complet et bien ficelé. C'est pas pour rien qu'il est numéro 1 de notre top. Et voilà, ce top 10 des jeux PS Vita est terminé. Dites-nous en commentaire quels sont vos jeux favoris sur cette petite console de poche. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. Pensez à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche, pour ne rien rater de l'actu du jeu vidéo. Quant à nous, on se retrouve très vite sur JV et sur ces réseaux. Bye tout le monde !